Dans cet épisode, vous verrez que plusieurs années se sont écoulées. Dès que le patron arrive au bureau, tout le monde a peur de lui. Le patron est très strict. Ce patron est Rishi. Rishi a trouvé une nouvelle vie pour Tanu. Rishi entre dans son bureau et demande ce que cette fille fait là. Le manager de Rishi l'informe que la fille souhaite avoir un rendez-vous avec lui. Rishi dit de l'envoyer à la salle de réunion. Pendant ce temps, la grand-mère prie pour tous les membres de la famille. Tout le monde est debout et attend les offrandes de la grand-mère. Manpri a une fille et un fils. Le fils de Manpri est très méchant. La grand-mère donne les offrandes à tout le monde et dit que c'est ce qu'ils voulaient tous. Manpri parle de son fils à la grand-mère, disant que Chintu est le larbin de sa mère. Raj prend tout cela et Manpri se fait gronder. Manpri taquine Raj. La grand-mère dit qu'ils sont tous les deux idiots. À ce moment-là, Yuvrage arrive. La grand-mère dit que son bon fils n'est que Yuvrage. La grand-mère interroge Yuvrage sur son fils. Yuvrage dit qu'il est dans sa chambre. Le nom du fils de Yuvrage est Nacul. Manpri dit de ne pas le déranger pendant qu'il s'entraîne. La grand-mère dit que ses examens viennent de se terminer hier. Yuvrage explique que Nacul s'entraîne pour un combat. La grand-mère s'inquiète de tout cela et prie pour Nacul. La femme de Yuvrage appelle tout le monde pour le petit-déjeuner. La grand-mère remarque que même si Nacul se dispute, elle s'inquiète pour le petit-déjeuner. La grand-mère dit à la mère de Nacul qu'elle ne pouvait pas l'empêcher de se battre. La mère de Nacul dit qu'il n'écoute personne, il tient de son oncle Richie. La grand-mère dit que ses combats sont très dangereux. Priez pour qu'il revienne après avoir vaincu tout le monde. À ce moment-là, Nacul arrive et dit qu'il reviendra après avoir vaincu tout le monde comme son oncle Richie. Yuvrage commence à parler de Richie, disant que Richie est devenu très arrogant. Mon prix dit également que si frère Richie voit quelqu'un sourire, il se met en colère. La grand-mère dit que son Richie n'était pas comme ça, il était heureux et toujours souriant. Raj dit qu'elle a raison, Richie a changé après la mort de Tanu. Rano arrive et dit que personne ne mentionnera le nom de Tanu. Rano dit que Tanu était une bonne fille, mais en sauvant la vie de Richie, elle s'est suicidée. Raj dit que c'est leur erreur. Rano et Raj commencent à se battre. Nacul arrête leur combat. Mon prix dit que Nacul arrête leur combat, tout comme Richie B le faisait avec toi et papa. Tout le monde est content. Richie a rejeté un accord avec une entreprise. Les employés de cette entreprise discutent de la manière de récupérer cet accord. Une employée de cette entreprise réfléchit à un plan et dit qu'elle finalisera cet accord. Elle se rend au bureau de Richie et est très impressionnée en le voyant. La fille se rapproche de Richie et essaie de l'impressionner. Elle dit que s'il conclut cet accord, cela profitera à lui et à elle. Puis elle montre une vidéo à Richie. En voyant cette vidéo, Richie se met en colère. La vidéo rappelle à Richie Tanu. Richie commence à penser à son enfance avec Tanu. Richie dit, de quelle absurdité s'agit-il ? Richie dit qu'il aimait tellement quelqu'un qu'il s'est oublié et vous dites que cela me rappellera mon amour. Richie devient très émotif. Richie dit que ce n'est qu'un signe de douleur. La fille dit qu'elle pensait que ça lui plairait. Richie dit qu'il l'a déjà rejeté une fois et ce qu'il n'aime pas une fois, il ne l'aimera plus jamais. La fille s'excuse auprès de Richie, mais Richie est très en colère contre elle. Il dit que vous devez d'abord croire en votre amour et vous respecter. Richie dit avant de partir, boutonnez votre chemise parce que les filles comme vous donnent une mauvaise réputation aux autres filles. Et le concept de l'amour que vous avez, que j'ai vu dans votre présentation, est rejeté. Richie dit qu'il déteste le mot amour. Cet amour détruit tout. Richie rejette à nouveau le projet. Les employés de l'entreprise de Richie discutent à quel point Richie, monsieur, déteste les filles. Richie est devenu très émotif et se souvient de son passé. D'un autre côté, Tanuja, qui est la fille de Noah et l'amie de Sandy, a grandi. Tanuja fait voler un cerf-volant et tombe en courant. Tanuja s'amuse avec sa sœur. Voyons maintenant comment se déroule la connexion entre Richie et Tanuja. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !